13 novembre, me voici embauchée comme ouvrière aux usines d'un lop. Je commencerai lundi 18 à l'atelier des boyaux. Lundi, jour redoutable, plein d'imprévus, j'ai bien un peu d'appréhension, mais d'avance ce stage m'intéresse. Seulement voilà, arriverai-je à garder l'anonymat, à être une ouvrière parmi les ouvrières ? Les cités d'un lop sont dans mon domaine, et j'ai visité bon nombre de familles. Il est vrai qu'elles hésiteront à me reconnaître. La demoiselle de l'hygiène, titre dont on m'honore, travaillant à l'usine comme ouvrière, cela paraît assez invraisemblable pour qu'on doute un peu. Ma première visite me laisse une impression favorable. A vrai dire, depuis longtemps déjà, j'étais déjà conquise par la vue d'ensemble de ces bâtiments nombreux, bien séparés, munis chacun de grands châssis vitrés, par leur propreté extérieure. 18 novembre, fini cette première journée. J'en sors avec un affreux mal de tête, que l'air a dissipé un peu, et dû probablement à cette odeur de benzine et de caoutchouc, au bruit assourdissant des machines. À faire d'habitude sans doute, mes compagnes ne paraissent pas incommodées du tout. Que j'essaye de coordonner mes pensées. D'abord l'arrivée à l'usine, imposante par sa masse bruyante évidemment. Je me sens un peu perdue. Une toute jeune fille a pitié de mon embarras au moment d'affronter le vestiaire. J'ai l'air sûrement d'arriver car on me dévisage, sans me reconnaître tant mieux. Ma petite compagne me tire par la manche, me fait la leçon. Faut pas faire tant l'étonner, on va vous prendre pour une imbécile. On rira de vous, elles sont si bêtes. Ceci dit sans méchanceté, je ris franchement. J'échoue enfin devant une table où travaille une jeune fille. La présentation est délicieuse. Vous avez une heure pour lui montrer, dit en me désignant à ma compagne, madame la chef d'équipe. Me voici collant des bandes. Travail machinal, absorbant tout de même, car il ne faut laisser aucun défaut dans la gomme dont se compose la bande. Il faut faire vite, très vite malgré tout. Ma compagne gentiment explique tout bas. La consigne me paraît sévère. Je fais et refais souvent, elle me console. Oh, les premiers temps, on est à la journée, ne vous désolez pas. 19 novembre. Ce deuxième jour, j'ai déjà l'air moins gauche. Ici, les ouvrières font généralement 8 heures de suite, coupées seulement d'un court arrêt de 10 minutes pour une légère collation. Bien court en effet, beaucoup trop court cet arrêt. L'ouvrière avale sans mastiquer sa pauvre croûte de pain. Inutile de dire qu'elle ne se lave pas les mains. Elle n'en a matériellement pas le temps. Alors elle dévore avec les mains collantes et pleines de benzine. Pour les ouvrières, c'est le bon moment de détente. Elles sont assises, enfin. Et peuvent causer un peu. La sirène les réunit par petits groupes. On lit une joie d'enfant sur leur visage. Mais la sirène est inexorable au bout de 10 minutes. Vite, on range ce qui n'a pu s'avaler pendant 3 autres heures. C'est le travail acharné, silencieux. C'est rare d'entendre un rire fusée. Une parole autre que pour le service. Je me sens moins lasse. La journée a été moins longue. Le travail moins fastidieux. Je m'habitue un peu et surtout je suis intéressée. 26 novembre. J'ai commencé ma deuxième semaine. Je me sens maintenant tout à fait à l'aise. Mes compagnes sont gentilles, très complaisantes. Se rendent en service toujours. Bien que travaillant aux pièces pour la plupart. Quelle vie elles ont ces pauvres ouvrières. Il faut travailler beaucoup pour sortir sa journée. Beaucoup d'entre elles ont également un ménage à tenir. Elles rentrent lasse au foyer où tout est en désordre. Le goût manque, la force aussi. 1er décembre. Mon stage est terminé. J'ai été reconnue tardivement et mes compagnes se sont montrées ni moins confiantes, ni moins gentilles. La bonne petite camarade du vestiaire m'est restée fidèle. C'est elle qui m'a dit la première. « Oh, je sais bien qui vous êtes maintenant, mademoiselle. Nous avons une ouvrière qui a un petit bébé, elle vous connaît bien. Une seule m'a demandé ce que je faisais ici. J'ai voulu savoir ce qu'était votre vie d'ouvrière, travailler avec vous un peu, pour vous être plus utile encore à l'avenir », ai-je répondu. Cela lui a suffi. Pour ma part, mon stage n'aura pas été inutile. En tant que visiteuse d'hygiène, je ne connaissais que les méfaits du travail en usine pour les femmes. Foyer mal tenu, enfant mal propre pour la plupart, livré à la rue, alimentation déplorable faute de temps. Que de gens croient encore que seule une attraction malsaine attire la femme au dehors, surtout dans nos provinces. On juge la vie de l'ouvrière par ses sorties bruyantes et on croit qu'à l'atelier on rit plus encore. A travailler avec elle, on a vite la certitude que la femme ne va pas à l'usine pour son plaisir. Le travail est dur, la discipline sévère. Seul le besoin peut pousser ainsi une maman loin de son foyer. J'ai dû être un peu injuste parfois. Ce qu'il faut, c'est accepter l'évolution sociale et ses désordres et concentrer plutôt ses efforts à y porter remède dans la mesure du possible. Les ouvrières seront reconnaissantes de les aider à gagner leur vie en les déchargeant de bien des soucis par les œuvres diverses. Elles travailleront avec l'esprit en repos, sachant le dernier né à la crèche, l'avant-dernier à la garderie, les grands à l'école prenant les repas à la cantine scolaire. Je sais déjà combien on peut obtenir de réformes bonnes et utiles auprès des mères. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada